Les textes liturgiques du mercredi 13 avril 2022 Première lecture Je n'ai pas caché ma face devant les outrages, Isaïe 50, 4 à 9 Lecture du livre du prophète Isaïe Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples, pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé Chaque matin, il éveille, il éveille mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours, c'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre, je sais que je ne serai pas confondu Il est proche, celui qui me justifie Quelqu'un veut-il plaider contre moi ? Comparessons ensemble Quelqu'un veut, il m'attaquer en justice Qu'il s'avance vers moi Voilà le Seigneur mon Dieu Il prend ma défense Qui donc me condamnera ? Parole du Seigneur Psaume Psaume 68, 69, 8 à 10, 21 à 22, 31.33 C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère L'amour de ta maison m'a perdu, on t'insulte, et l'insulte retombe sur moi L'insulte m'a broyé le cœur, le mal est incurable, j'espérais un secours, mais en vain, des consolateurs, je n'en ai pas trouvé À mon pain, ils ont mêlé du poison, quand j'avais soif, ils m'ont donné du vinaigre Mais je louerai le nom de Dieu par un cantique, je vais le magnifier, lui rendre grâce Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête, vie et joie, à vous qui cherchez Dieu Car le Seigneur écoute les humbles, il n'oublie pas les siens emprisonnés Évangile Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit, mais malheureux celui par qui il est livré Matthieu 26, 14 et 25 Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, l'un des douze, nommé Judas Iscariot, se rendit chez les grands prêtres et leur dit « Que voulez-vous me donner, si je vous le livre ? » Ils lui remirent trente pièces d'argent Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ? » Il leur dit « Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui, le Maître te fait dire « Mon temps est proche, c'est chez toi que je veux célébrer la Pâque et avec mes disciples » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les douze Pendant le repas, il déclara « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer » Profondément attristé, ils se mirent à lui demander « Chacun son tour, serait-ce moi, Seigneur ? » Prenant la parole, il dit « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer » Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là Judas, celui qui le livrait, prit la parole « Rabbi, serait-ce moi ? » Jésus lui répond « C'est toi, même qui l'a dit » Acclamons la parole de Dieu Jésus lui répond « C'est toi, même qui l'a dit » Jésus lui répond « C'est toi, même qui l'a dit »